Gout morgen, allez-y, dans les chutes-trois aujourd'hui, le ménagement d'Abrah Mordechai, Ben Yitzhak Bufanil, vous rabat ester et René Abraham, Ben Mordechai. Si vous souhaitez, vous aussi, déjeuner une prochaine vidéo de Meshach. Contacted 5 minutes éternelles, nous étions la séchette Yeramad, par exemple, Yod Dalet, Mishna bet, Eid Rabbi Yohanan, Ben Gout Geda, Alaché Reshet, Che'essi'a, Aviyah, Che'yotsa, Beget, Amrulo, Avzo, Kalyotseba. Mishna, en fait, cette courte qui vient compléter la fin de la Meshach précédente. En fait, on avait vu comme ça. Mais si ça sent, il y a un homme normal qui veut divorcer sa femme, qui est devenu, je ne sais pas, on a un homme et une femme qui sont mariés lorsqu'ils étaient tout à fait normaux, ils avaient une leur tête qui fonctionnait à 100% et puis ce qui s'est passé, c'est que après, il y en a eu un qui a eu un handicap mental. Soit il est devenu fou, ou soit il est devenu sourd, qui est considéré comme fou, c'est-à-dire parce qu'il manque de communication avec l'extérieur, jusqu'au point où il se déconnecte, il n'est plus tellement la réalité de ce qu'il fait, il n'a plus conscience de la portée de ses actes, il est considéré aussi comme le fou, parcellement. Et de ce fait, alors maintenant, on avait vu une différence, que Chakramim m'a dit. si lui, il a perdu la tête, il ne pourra plus écrire un guet. Il ne peut plus écrire ou donner un guet. Il n'est plus apte, parce que dans le divorce, c'est le mari qui est actif, et la femme, elle est totalement passive. On peut divorcer une femme malgré elle, chose qui n'existe nulle part ailleurs. Jamais je ne peux marier une femme malgré elle. Ouais, mais pour divorcer, un homme, il peut décider d'écrire un guet, et de le donner à sa femme, même si ça ne veut pas le recevoir. Il lui met sur elle, sur sa tête, dans son sac, il y a toute une maserive guetine, on parle en même temps de tout ça, et comme ça, il la divorce. D'accord ? Alors qu'elle, elle n'a aucun moyen de prendre de force le guet du mari. Alors sur ça, on a une michelin, et on a vu une marroquette. Sur ça, Abiy Hanan Manouri, elle a dit, mais non, je ne suis pas d'accord. Si le mari, il a besoin d'avoir toute sa tête pour divorcer, la femme aussi, elle doit avoir toute sa tête pour divorcer. Sur ça, on dit, non, ce n'est pas la même chose, parce que le mari peut divorcer, malgré elle, et la femme, elle ne peut pas se faire divorcer par un mari, malgré lui. Et il a témoigné, sur une sourde, que son père l'avait mariée, que son père l'avait mariée, se fait libérer avec un guet. En fait, comme il nous dit, cette fois-ci, c'est que, c'est Kheramim qui rapporte cette preuve-là, en nous disant, regarde, on a une histoire, qu'est-ce que tu nous dis qu'il faut mettre au même niveau, l'homme et la femme, qu'ils aient le même degré, qu'ils doivent être tous les deux parfaitement clairvoyants. C'est faux ? On a un témoignage de Rabbi Ochanan Ben Goudgeda, qui est un tana ancien, qui a témoigné, à la Khereshaché Sia Avia, qui avait une sourde, que son père l'avait mariée, donc ses kuduchins étaient des kuduchins, midé oraita. Ouais, parce que le père, jusqu'à l'âge de deux ans, il a un droit total de marier la femme, à qui elle veut, même si la fille est sourde, ou qu'elle n'a pas de tête. Et donc, tu vois bien qu'elle a réussi à la marier, et malgré tout, dans cette histoire qu'il nous a raconté, Rabbi Ochanan Ben Goudgeda, et bien, il a donné un guet, il a donné un guet, et il a divorcé de la sorte, même si c'était une sourde. Il nous dit, non, 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 il a rétorqué, en fait, Rabbi Ochanan Ben Nouri, de la méchante précédente, il a rétorqué qu'il n'y a pas du tout, il n'y a qu'une preuve de là-bas, l'histoire, elle était tout le contraire, qu'il n'a pas pu la divorcer, en réalité. D'accord ? Donc, c'est une discussion faite, est-ce qu'il y a eu, ou il n'y a pas eu cette histoire pareille ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Tzlachakotou, Salam.